Sur les joueurs qui sont sortis, faire le point sur nos blessés déjà, parce qu'on a un blessé, 5 ou 6, voilà. Un mercato extrêmement riche, maintenant il faut qu'on apprenne à jouer ensemble. Il y a une directrice que je propose, que le staff va proposer. Il faut vite que les joueurs assimilent. En deux entraînements quand même, ils ont assimilé beaucoup de choses. Maintenant, encore une fois, comme je le répète, il faut qu'on travaille physiquement. Il faut qu'on travaille physiquement, pour que les joueurs soient tous au même niveau de forme. On arrive à faire en sorte d'avoir un groupe qui soit bien en forme. Là, parce qu'aujourd'hui, on a des différences de niveau de forme dans l'effectif. Encore une fois, il y a des blessés, il y en a qui sont un petit peu plus en forme, il y en a qui sont en réforme. Voilà, donc ça, ça va être le travail de la préparation physique pour remettre tout le monde à niveau. Et puis derrière, continuer dans ce qu'on a proposé. Là, sur ce match, même si dans la possession, c'était pas mal, j'aimerais qu'on progresse aussi dans le fait de trouver un petit peu mieux les attaquants dans de meilleures conditions. Donc, c'est bien. Encore une fois, il y a des bases qui ont été posées. Maintenant, il faut être capable de 45 minutes, être capable d'élever son niveau physique à 70 minutes et puis après à 90. Il faut mettre l'objectif de résultat. Donc déjà, pour moi, c'était de mettre en place un projet de jeu, créer une identité. Voilà, donc la ligne directrice, vous l'avez vu ce soir. Un jeu qui va être basé sur un projet de jeu réaliste. On a une fois sur la possession et c'est la récupération haute d'aller vite vers l'avant pour finir. Le MCO, c'est un grand club. Je sais que je vais être attendu, je sais que je ne vais pas avoir beaucoup de temps. Maintenant, moi, aujourd'hui, j'arrive dans un grand championnat avec des bons joueurs. C'est un plaisir et surtout, c'est un challenge pour moi. J'ai hâte d'être à le week-end prochain pour jouer contre la GSK.